sur les discussions que vous pouvez avoir avec des futurs partenaires industriels qui vont vouloir s'engager sur la prise future en licence ou le rachat de votre innovation. Ils ont besoin d'avoir une certaine certitude sur la position de prix et de remboursement envisageable sur votre innovation. Donc voilà, on va avoir, je dirais, deux axes qui vont être balayés. Elodie Balland et Sophie Brun, d'une extinso, vont pouvoir nous présenter comment appréhender ce sujet dans les phases déjà très early de votre développement de projet, se poser les bonnes questions, essayer de pouvoir déjà circonscrire un peu le sujet du pricing et du type de remboursement envisageable. Et M. Galmich, par la suite avec l'HAS, nous expliquera un peu plus le processus dans lequel vous rentrez de manière formelle, une fois que vous êtes prêt en fait à mettre en œuvre cette discussion avec l'autorité de santé. Elodie Balland, Sophie Brun, je vous laisse peut-être vous présenter en deux mots avant de rentrer dans les présentations par la suite. Parfait, oui, merci. Donc, Elodie Balland, je suis donc manager au sein de notre pôle santé chez Inextinso Innovation Croissance. Inextinso Innovation Croissance, on est un cabinet de conseil spécialisé dans les accompagnements stratégiques et financiers des projets innovants dans différents domaines, mais on a un pôle santé auquel Sophie et moi-même appartenons. Et accompagnement stratégique et financier, qu'est-ce que ça veut dire ? On fait beaucoup de choses, mais notamment des études de marché, des études de positionnement stratégique, analyse du potentiel médico-économique a priori, ça reste des hypothèses, donc accompagnement sur la stratégie de remboursement, positionnement et jusqu'aux éléments de business model et après la recherche de financement, que ce soit des financements publics ou privés. Et donc, c'est à ce titre qu'on intervient aujourd'hui sur ce webinaire. On vous présentera notamment ces éléments de méthodologie sur les réflexions qu'il faut avoir et les bonnes questions à se poser, parce qu'il n'y a clairement pas de réponses toutes faites, sinon ce serait trop facile. Et c'est un peu l'objectif, c'est ce partage d'expériences qu'on veut vous présenter aujourd'hui, avec Sophie, donc on présentera en binôme. Sophie, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, bonjour. Alors moi, je suis experte en santé depuis plusieurs années. Maintenant, j'ai rejoint le cabinet d'Inexenso Innovation Croissance. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit. Je dis, elle a bien présenté notre activité. Merci beaucoup. Hubert Galmich, je vous propose peut-être de vous présenter en deux mots. Et puis ensuite, on donnera la parole à Sophie et à Elodie pour la première partie. Oui, bonjour à tous. Hubert Galmich, je suis chef du service d'évaluation des dispositifs de la HHS. C'est mon service qui assure le secrétariat scientifique de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé. Donc, c'est mon service qui instruit les dossiers en réalité devant la Commission et qui est chargé à ce sens de l'instruction, d'être l'interface un peu entre la Commission et les demandeurs. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, au vu des questions que j'ai vues qui étaient posées, des positionnements qui sont abordés, je pense qu'il y aura beaucoup de questions sur tout ce qui peut se faire dans l'accès au remboursement. Et vous avez dit effectivement au début des mots très justes concernant les éléments d'anticipation. Je pense que c'est l'anticipation qui est le moteur un peu de tout ça et c'est ce qui est le plus important. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est vraiment la chose la plus importante à mon sens. Écoutez, très bien. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de questions de la part d'entreprises quand on les accompagne, effectivement, de savoir est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir un remboursement, dans quelles conditions, et sur des segments qui sont aussi parfois un peu émergents, comme la e-santé. Je pense que tout ça, ça nous permettra aussi d'éclairer un peu le sujet de manière générale. Sophie Ballant. Sophie, Elodie Ballant. Je vous en prie, je vous laisse démarrer votre présentation. Merci. Oui, comme on le disait rapidement, juste en introduction, l'idée, c'est de vous présenter un peu les grandes lignes d'une des différentes étapes des voies d'accès au marché pour les dispositifs médicaux. Et après, on va faire un zoom sur les éléments méthodologiques pour avoir cette réflexion sur la stratégie d'accès au marché, en prenant en compte aussi, après, par la suite, les impacts et les enjeux sur le développement clinique et ces éléments sur le pricing et le modèle économique. Je te laisse la main, Sophie, sur ce tout début de contexte. Donc, la mise sur le marché des dispositifs médicaux. Donc, c'est un petit rappel que M. Galmi, je suis au-delà pour la demande de remboursement plus en profondeur. Donc, c'est vraiment pour resituer un petit peu le contexte. Donc, les différentes étapes, c'est d'un dispositif médical, c'est le marquage CE, la demande de remboursement et suite à cela, la fixation du prix avec le CEPS. Donc, du coup, vous pouvez passer sur la suivante table. Voilà. En tant que dispositif médicaux, il y a plusieurs modalités de prise en charge dans le remboursement. Donc, il y a un dispositif utilisé en établissement de santé ou en ville. Il va y avoir plusieurs possibilités. Donc, soit ça sera financé dans le groupement hospitalier, donc dans le prix de séjour. Soit, si c'est un dispositif médical à usage individuel, il sera financé sur le titre 3.5 de la LPPR, soit en description générique, soit en nom de marque et en ville. Soit, c'est un dispositif. Tous les dispositifs médicaux à usage individuel sont financés sur la LPPR et certains dispositifs médicaux seront financés dans le tarif de l'acte. Donc, ça, c'est déjà quelque chose à identifier, peut-être en amont, enfin, voilà, à connaître pour savoir après où aller. Pour la voie, comme on a dit, pour la voie du financement, les DM inclus sur la LPPR. Donc, il y a deux possibilités. Soit l'inscription sous ligne générique. Donc, c'est-à-dire que le dispositif doit au minimum correspondre à des éléments définis sur la ligne générique. Vous rentrez dans ce type-là. Ou alors, si vous ne répondez pas aux éléments définis, votre dispositif sera inscrit sur la liste au nom de marque. Je pense que c'est bon. Donc, voilà. Là, c'est un petit peu le paysage de comment accéder au remboursement. L'idée, oui, c'était juste, c'est quelques slides d'introduction. Non, c'était pour rappeler les grandes étapes. Là, après, on va plus aller dans le détail sur tout le cheminement, en fait, et toutes les étapes qui doivent être réalisées et les questions à se poser pour arriver, justement, à ces réflexions sur le pricing. Donc, quelle stratégie de remboursement, déjà, pour quelle stratégie de remboursement on opte et quel est l'impact et comment est-ce qu'on réfléchit sur son prix ? Voilà. Donc, on verra, en fait, vraiment, justement, ces points sur l'analyse qu'on doit effectuer dans l'environnement, dans le parcours de soins, et l'impact que ça va avoir derrière sur les différents éléments dans toutes ces étapes, tout le cheminement, justement, pour le pricing. Ça limite, si vous pouvez passer à... Comme on le disait, justement, il y a cette notion d'environnement qui est très importante et à bien connaître, en fait, connaître, maîtriser et pour pouvoir évaluer les impacts, parce que, donc, un dispositif médical, ce n'est pas juste le dispositif médical en lui-même qu'il faut analyser. Il y a aussi tout l'impact de toutes les parties prenantes, on va dire, qui gravitent autour de... Avec, donc, les présenteurs... On est dans un environnement d'une pathologie... Ça impacte sur une pratique vraie difficulté technologique, enfin, pas technologique, pardon, une vraie difficulté médicale et qu'il n'y a que certains centres experts qui vont les réaliser. Quels sont les impacts derrière dans le parcours de prise en charge ? Enfin, tous ces éléments, on en reviendra un peu plus dans le détail après. Mais c'est vrai que c'est plein de sous-segments qu'il faut connaître parce que ça impacte directement sur son projet, sur son produit et sur sa stratégie d'accès au marché au sens large par la suite. Sophie, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est ça. Et puis savoir comment votre dispositif va aussi s'implémenter dans le parcours de patients et comment, pour pouvoir modéliser finalement tout l'environnement et sur l'impact finalement de tout cet environnement. Parce qu'effectivement, souvent, les dispositifs, c'est fait pour un patient, enfin, c'est à usage médical, mais ça ne va pas jouer que sur un acteur. Ça va impacter différents acteurs de la chaîne de valeur. et il faut vraiment réussir pour identifier le pricing. C'est vraiment la base. Identifier bien l'environnement et le parcours patient dans lequel vous allez vous insérer. Donc, à titre d'exemple, là, ça part de l'épidémiologie aussi. Connaître bien l'environnement, c'est connaître les patients qui vont être ciblés par l'utilisation de votre dispositif. Savoir que c'est juste une pathologie, un segment de pathologie, un patient sur certains cas particuliers. Connaître le nombre de cas, le nombre de cas, en quelle ligne de traitement ça se positionne aussi. Est-ce que là, dans cet exemple sur le myélo multiple, est-ce que c'est dans les cas de patients néo-diagnostiqués ? Est-ce que c'est pour les patients qui sont en rechute ? Est-ce que c'est les deux ? Parce que ça impacte sur cette notion de volume patient prise en charge. Et c'est vrai que dans cette notion de prix, encore une fois, ce n'est pas la même chose de proposer une solution pour traiter un patient que d'en traiter 100 000. On n'a pas la même proposition de valeur. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Sur la slide d'après, normalement, il y a d'autres exemples qui sont un peu plus précis. Sur la partie gauche de la slide, c'est également toujours le cas du myélo multiple. Et là, au-delà d'avoir ces éléments sur juste les données épidémiologiques, c'est plus justement ce côté prise en charge, c'est comment les patients sont pris en charge en fonction de diagnostic, enfin néo-diagnostique ou rechute des différentes lignes de traitement, etc. Parce que c'est des éléments sur lesquels les solutions que vous développez, vos projets, vont impacter. et l'objectif, c'est de savoir justement dans ce parcours patient, où est-ce que ça va impacter, sur quoi ça va impacter, sur un médicament, sur un diagnostic, sur une étape en particulier. Et c'est pour ça qu'il faut connaître finement ce parcours patient, autant sur les éléments de parcours que de volume patient. une fois qu'on a fait cette analyse de l'état de l'art, l'état des pratiques, et c'est la petite bubule qu'on a mise, c'est attention à ne pas oublier cette concurrence qui est de la concurrence indirecte, parce que c'est comment ça se passe aujourd'hui, quel est l'état de l'art. Il y a aussi, bien évidemment, l'analyse de la concurrence qui est à prendre en compte pour pouvoir avoir cette notion de ce que font les concurrents. mais il faut bien que ça reste une notion. L'objectif, ce n'est pas de faire un copier-coller, donc c'est comprendre quel est leur historique, leur positionnement, pourquoi est-ce qu'ils se sont positionnés comme ça, c'est plus comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça au regard des spécificités de leur technologie, de leurs solutions, de leurs cibles patients, de leurs caractéristiques techniques, etc., pour pouvoir s'en inspirer et que vous fassiez un parallèle avec votre solution sans pour autant, oui, faire juste un copier-coller. Mais parce que ça fait partie également du paysage et de l'environnement dans lequel votre solution sera amenée à évoluer. Sophie, si tu veux rajouter quelque chose, je ne sais pas. C'est assez clair. Je pense que je veux rajouter. Typiquement, sur la slide d'après, c'est un exemple très macro de caractérisation de la concurrence qui était un exemple sur la réalité virtuelle dans la santé ou la simulation et la réalité virtuelle. Mais on n'a pas la réponse à ce que je viens de dire justement sur connaître le pourquoi du comment, mais au moins, ça positionne. On sait quels sont les acteurs qui seraient les plus proches de la solution que vous développez et ceux qu'on voudrait aller regarder un peu plus dans le détail sur ce niveau positionnement, etc. Et historique aussi parce que ça joue quand même. Ils sont arrivés sur le marché il y a un an ou il y a dix ans. Ce n'était pas le même contexte, ce n'était pas les mêmes environnements non plus. Ça peut impacter également. Si vous pouvez passer, Saline, s'il vous plaît. Merci. Une fois qu'on a vu ces éléments, j'ai envie de dire, externes, donc environnement, état de l'art, environnement concurrentiel, état de l'art, état des pratiques et parcours passion, même si c'est externe, c'est juste dans le sens où ce n'est pas propre au projet, il faut définir justement sa proposition de valeur parce que comme on disait au départ, traiter un patient ou 100 000, ce n'est pas la même chose, mais répondre à un besoin, c'est pareil, ce n'est pas la même chose et donc on aura un impact sur le prix qui sera différent parce que si on répond à une réelle problématique, on aura donc une valeur perçue et une possibilité, je dis bien, d'envisager à un prix supérieur que si on propose quelque chose qui ne répond pas à un besoin. Donc bon, ça paraît peut-être très basique, mais savoir quel est l'état de l'art justement, quelles sont les problématiques actuelles qu'il rencontre avec ce qui existe comme solution et après, c'est savoir en quoi votre solution y répond et quels sont les avantages perçus justement et un point qui est également important, c'est quels sont les points de renforcement envisagés si la solution répond à un besoin, donc tant mieux, quels sont les points de renforcement envisagés et au regard de ces éléments-là, est-ce que cela impacte sur votre plan de développement ? Est-ce que c'est juste réorganiser, on va dire, du discours marketing ou est-ce que la question, c'est de devoir revoir le dimensionnement de l'essai du développement clinique parce que ça ne sera pas perçu comme assez robuste et donc il faut revoir un petit peu toute la stratégie de développement clinique ? voilà, mais comme ça, vous le savez, et toujours dans cette notion d'anticipation le plus possible pour savoir qu'elle va être, parce qu'on est très prospectif dans ces démarches-là, c'est assez doigt mouillé, on est encore dans les phases amont de réflexion stratégique et ça permet de limiter la casse et d'anticiper ces risques par la suite. Tu veux rajouter ? Sophie rajoute si tu veux pas. Non, 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 c'est pas vrai. Et bon, ça c'est typiquement un exemple aussi de priorisation des besoins, caractérisation des spécifications techniques attendues on va dire pour différentes solutions avec justement le côté scoring un peu de la valeur perçue et parfois il y a la valeur perçue, il y a la valeur amenée a priori, bon là, il y a une plutôt bonne compatibilité entre les petites bulles bleues et grises mais parfois il y en a et c'est complètement à côté de la plaque entre l'offre telle que designée imaginée à la base et celle qui est attendue qui peut donc avoir un fort impact sur le plan de développement. Une fois qu'on a vu ces trois points sur l'état de l'art, l'environnement concurrentiel et la valeur perçue, on peut commencer à formuler les hypothèses médico-économiques. Alors, c'est vraiment des hypothèses, c'est pas du médico-économique en condition de vie réelle, mais ça permet d'estimer l'impact, en fait, ça permettra d'estimer l'impact de sa solution et de son dispositif dans tout cet environnement. Et donc, l'objectif, c'est de positionner son dispositif dans le parcours patient au regard de ce qu'on voyait au début là sur le parcours de prise en charge, les différentes lignes de traitement et voir sur quelle partie, quelle sous-partie la solution va influer et savoir quel va être l'impact qu'elle va avoir. Est-ce que ça va permettre d'éviter la prise d'un traitement ? Est-ce que ça va permettre de diminuer le temps d'hospitalisation ? Est-ce que ça va améliorer, augmenter l'espérance de vie des patients ? Diminuer des étapes de rééducation ? Enfin, voilà. C'est savoir vraiment sur quoi ça va impacter et c'est pour ça qu'il y a un point qui est important, c'est qu'il est nécessaire de valider ces hypothèses auprès des acteurs, experts qui ont permis déjà potentiellement en amont de construire ce parcours de prise en charge. On vous a mis à la slide après justement des exemples. Pour exemplifier, ce sera peut-être plus simple, des exemples de positionnement par rapport à certaines pathologies. On va prendre celui du dessous un petit peu où c'était des pathologies cardiaques avec aujourd'hui les différents parcours pour la pathologie. Selon l'âge, selon l'état d'avance de la pathologie, les risques, etc., il y avait déjà initialement des parcours patients différenciants entre les catégories de patients. Donc, il y avait A, B, C, D ou E. Et on a essayé de positionner et de valider les hypothèses avec le nouveau dispositif qui permettait de modifier finalement le parcours de prise en charge autant sur l'intervention chirurgicale, mais aussi sur les traitements médicamenteux, sur les hospitalisations, la rééducation. et donc pour essayer de modéliser et voir à quel niveau le dispositif allait vraiment impacter le parcours patient et l'espérance de vie où il allait avoir un impact plus modéré ou plus léger et du coup, afin que le client puisse aussi cibler les parcours patients où il avait de la valeur ajoutée dans la prise en charge du patient. Donc, on a essayé de modéliser tout cet environnement par rapport à la pathologie cible initiale pour voir cet impact. Et donc, on peut se rendre compte que sur certains patients, typologies de patients, il allait avoir finalement un petit décalage de l'hospitalisation de l'opération, mais sur toute la durée de vie du patient et de la prise en charge de la pathologie, ça allait avoir un impact fort et donc, démontrer la valeur du dispositif dans le parcours patient. Ensuite, c'est un peu l'exemple sur la slide d'après aussi qui était un autre exemple, mais c'était une solution d'intelligence artificielle qu'on a prise en charge en chirurgie et qui permet de passer d'une chirurgie ouverte à une chirurgie mini-invasive. et donc, on a modélisé justement les avantages que ça pouvait avoir sur la durée d'hospitalisation, les complications post-op et la récupération post-op du patient. et en ayant ces métriques et ces données d'entrée sur les problématiques liées à la chirurgie ouverte versus celles liées à la chirurgie mini-invasive et en faisant ces hypothèses sur le taux de transfert entre la chirurgie ouverte vers la chirurgie mini-invasive, on a pu modéliser une économie à priori que ça pouvait apporter en rajoutant le coût du dispositif et ça, c'est modélisé sur le nombre total de patients ou le nombre total d'interventions. Donc, c'est très important de bien comprendre l'environnement, de bien connaître les différents parcours par rapport aux pathologies ciblées ou à la population ciblée pour pouvoir modéliser finement l'impact de votre dispositif dans ce parcours et modéliser hypothétiquement l'impact économique de votre dispositif dans les parcours existants. C'est un peu ce que tu viens de dire. C'est modéliser ça dans le parcours de l'environnement et le parcours de prise en charge, comprendre les critères aussi justement qui seront nécessaires de démontrer dans les données cliniques. Parce que sinon sur la slide précédente par exemple, on disait on permet de passer d'une chirurgie ouverte ouverte à une chirurgie mini-invasive, ça veut dire que dans les développements cliniques, il faut que ce soit ça notre endpoint et qu'on aille chercher après aussi plus dans le détail cette démonstration-là. Donc c'est bien comprendre justement les critères qui seront nécessaires à démontrer dans ces développements cliniques et après voir si on a une volonté et un intérêt d'aller sur la stratégie de remboursement ou non. C'est sur la slide après s'il vous plaît. Donc après aussi, ça permet de modéliser, on n'en a pas beaucoup parlé, mais potentiellement votre dispositif initialement, enfin, vous voulez aller au remboursement parce que c'est la bonne pratique, mais suite à cette analyse fine, la stratégie d'aller au remboursement n'est pas forcément nécessaire parce que vous avez déciblé les patients à la pathologie, mais peut-être que le prescripteur, finalement, ça va être les mutuels. Donc du coup, le remboursement n'est pas forcément nécessaire parce qu'il n'y aura pas une prise en charge différente que celle imaginée initialement dans le développement de votre projet. Donc c'est vraiment important de faire toutes ces phases-là pour bien comprendre s'il faut aller déjà au remboursement ou non pour faire la suite de votre stratégie de développement et d'accès au marché du dispositif. On va voir si ça s'insère bien en effet dans le parcours de prise en charge et l'impact, comme l'exemple que tu prenais Sophie, là sur le diabète, en général, les pathologies, tout ce qui touche, tout ce qui est attrait autour du diabète est souvent remboursé parce que c'est justement une ALD, etc. En revanche, des solutions, par exemple, des applications qui sont sur du suivi de patients ne vont pas spécialement être remboursées, mais elles seront proposées par les mutuelles. Voilà, elles seront proposées par les mutuelles, donc ce remboursement, enfin, c'est pas le... cela ne sont pas forcément nécessaires pour avoir une pénétration marché importante et parce que ce n'est pas les mêmes cibles clients et alors que l'utilisateur sera le même, le client ne sera pas le même. Donc, c'est bien comprendre l'environnement, comment ça se passe, qui potentiellement peut prescrire, va prescrire, va utiliser et va dispenser votre dispositif pour anticiper et commencer à modéliser le prix, le modèle économique de votre dispositif. Donc, suite à cette... Quand vous arrivez à cette étape, il va y avoir toute la partie derrière la partie clinique, développement clinique que vous allez aussi anticiper. Donc, toutes ces étapes, c'est vraiment de l'anticipation. On est vraiment dans les premières phases du projet, plus vous commencez tôt, plus vous aurez des réponses et une stratégie finalement solide, anticipée et avec des conséquences qui ne seront pas moindres, enfin, qui pourront être diminuées. On fait risque. Vous le verrez à la fin de la présentation, mais voilà, on dérisque et on anticipe. Donc, sur le développement clinique, pareil, si vous allez au remboursement ou non, vous allez avoir un schéma de développement clinique différent et donc, vous allez pouvoir anticiper aussi toutes ces démarches pour que si vous allez au remboursement avec le marquage CE. Donc, les étapes clés, comme je pense que vous le savez, c'est les phases précliniques, les phases cliniques pour les études de faisabilité et les études de démonstration clinique médicale et enfin, la mise à disposition sur le marché. Donc, sur les slides suivantes, on vous a un petit peu, donc, on a fait des exemples pour des scénarios différents pour montrer que finalement, si vous anticipez vos démarches et votre stratégie, potentiellement, vous allez pouvoir gagner du temps sur la mise sur le marché et aussi des coûts associés par la suite dans le développement clinique. dans le premier, donc, on a pris un exemple d'un industriel, d'un projet qui veut développer des prothèses de hanches avec des spécificités particulières. La première sur les premières lignes et deux premières lignes, donc, c'est le cotil et la tête thermique qui sont standards, donc, qui s'inscriraient dans la liste générique de remboursement et sur les lignes en dessous, ça serait avec des spécificités particulières et qui ne répondraient pas à la définition des lignes génériques et donc, potentiellement, pourraient être inscrits, feraient une demande pour une inscription en nom de marque. Donc, l'idée aussi, c'était de dire, bon, ben, effectivement, comment comment financer des dispositifs pour, enfin, oui, l'hypothèse, c'était de dire, la ligne générique permettrait de financer aussi le développement de, des dispositifs en nom de marque. spécifiques en nom de marque. Et comment capitaliser sur les essais cliniques qui devraient, donc là, dans ce scénario qui sont faits, il y a deux essais cliniques différents réalisés, un pour chaque dispositif. Sur le scénario d'après, je crois que c'est des démarches simultanées avec un essai clinique pour, et justement, le fait d'anticiper ces scénarios permet, comme le dit Sophie, de gagner du temps, voire de gagner de l'argent, voire les deux, souvent les deux sont liés quand même, mais typiquement, donc sur le scénario d'après, Salim, si vous pouvez passer, c'est, on mutualise les essais cliniques pour les deux typologies de dispositifs avec néanmoins derrière une inscription sur les listes génériques et inscription en nom de marque et le troisième, je ne sais plus quelle était la différence. La différence, c'était anticiper les critères d'évaluation pour le remboursement dès l'essai clinique au moment du marquage pour pouvoir gagner du temps de mise sur le marché et de pouvoir avoir la vente de l'inscription sous le nom de marque plus tôt. On a pris ces exemples pas au hasard non plus, on a accompagné des sociétés sur ces démarches-là très en amont à faire cette analyse parce qu'ils avaient le projet de développer de nouveaux dispositifs et ils se sont rendus compte que finalement, à ce niveau-là, ça allait engendrer beaucoup de coûts et que, par exemple, sur la ligne en nom de générique, le retour sur investissement allait être très compliqué et qu'avec l'évolution de la réglementation européenne, l'équivalent, c'est plus difficile à trouver donc ça allait générer beaucoup plus de coûts. Donc, ils ont abandonné le projet parce qu'ils n'allaient pas être difficilement rentables dans le développement de ces dispositifs. Mais, comme ils l'ont anticipé assez tôt, ils n'ont pas commencé un projet pour ne pas arriver au bout par manque de financement aussi. Donc, c'est important quand même d'avoir cette analyse très en amont des besoins finalement sur la stratégie clinique pour pouvoir anticiper aussi les coûts et le succès de la démarche et de l'investissement. Je crois que c'est un peu ce que tu viens de dire sur le côté anticipé. C'est important, vraiment, je pense que tout à l'heure on l'a dit. Une fois qu'on a parlé de ces éléments de développement clinique mais aussi de l'analyse de l'environnement en amont, ce n'est pas spécialement que cet ordre-là mais on peut justement réfléchir à son modèle économique. Donc, le modèle économique de la solution, évidemment, il est drivé, orienté en fonction du type de produit. On ne peut pas tout faire, voilà, on ne peut pas vendre un sas pour une prothèse de hanche, voilà. Mais donc, on peut faire évoluer son modèle économique néanmoins au regard du type de produit, de l'état de l'art, de la concurrence et des cibles, des acteurs qu'on cible. Là, c'est un exemple aussi, c'est peut-être, c'est pas vrai pour tous, mais c'était le cas d'un dispositif médical pour le traitement dans le domaine de la cardio, comme l'exemple de Sophie. Et ce qui était important, c'était de regarder justement qu'il y a des centres en fait qui sont des centres experts qui vont plus réaliser ce type de procédure parce qu'ils ont cette capacité à faire de la marge dessus. Cette marge, ils la font comment ? Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, il y a le coût positif, c'est fixe, etc., il y a les fricots et c'est justement ces frais médicaux si l'opération est mieux faite et il y a moins de complications post-op, donc il y a moins de frais de séjour, la durée d'opération est potentiellement moindre aussi, ce qui fait qu'on peut impacter sur cette marge. Et cette marge, c'est ce que cherche tout établissement, on va dire. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir cette vision sur qui sont les utilisateurs et quelles sont leurs spécificités et est-ce qu'il y a cette possibilité dans cet exemple-là d'avoir une rentabilité sur une procédure ? Est-ce que c'est lié justement à un niveau d'expertise ? Et après, on peut faire varier justement le montant des consommables ou le montant du produit en lui-même modulé, avec une mise à disposition presque quasiment gratuite du hardware, mais facturé à l'acte parce qu'on sait qu'ils se font de la marge sur chacun des actes ou à l'inverse pour les établissements qui sont peut-être moins experts, proposer purement un investissement dans un produit en hardware et moduler son modèle économique au regard de cet environnement-là. Et après, l'autre point, sur la slide d'après, c'est que le business model aussi, on peut également l'adapter pour essayer de limiter les problématiques de trésorerie parce que toute jeune entreprise qui va avoir son marquage chez eux ensuite va faire ses démarches pour avoir un remboursement. Et il y a ces problématiques de cash flow qui sont connues, ce gap justement entre les deux. Cette notion d'anticipation permet potentiellement de réduire les délais entre ce marquage CE et ce remboursement. Mais bon, on n'arrivera jamais à les paralléliser complètement. Enfin, jamais, peut-être, mais c'est plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'on peut essayer de… Déjà, pour essayer de limiter ces problèmes de trésorerie, soit on peut déjà mettre en place les dispositifs de pré-remboursement comme le forfait Innovation. Je ne sais pas si la HAS en parle après. Forfait Innovation où il y a d'autres dispositifs en fonction des typologies de dispositifs médicaux pour avoir un premier niveau de remboursement, enfin voilà, un remboursement temporaire. Voilà, c'est ça. et moduler le modèle économique justement pour mettre en avant plus des consommables parce que ce n'est pas les mêmes lignes d'achat, ce n'est pas les mêmes coûts pour l'hôpital d'acheter du consommable que d'acheter du device de l'équipement, du hardware. et si on est sur une proposition aussi à forte valeur ajoutée qui leur permet potentiellement de dégager de la marge, même sans remboursement, on peut envisager que les établissements l'achètent aussi. Dans tous les cas, il y a cette réflexion. Alors certes, c'est un peu un jeu d'équilibriste entre la valeur ajoutée, le modèle économique, le prix, etc. Mais voilà, c'est des éléments auxquels il faut réfléchir. Il n'y a pas une réponse franche, nette et précise. Ça n'existe pas, sinon on vous l'aurait donné. Mais sinon, on ne ferait pas toutes nos missions qu'on fait. Parce qu'elle doit être adaptée justement à chaque environnement, à chaque produit. Et c'est ce qu'on avait mis dans la slide d'introduction et qui est dans la dernière slide sur cet ajustement en fonction de l'environnement, du parcours de prise en charge et de la valeur perçue, la stratégie ou non de remboursement. Quel est l'impact sur ma stratégie de développement clinique ? Qu'est-ce que je dois aller rechercher comme objectif défini, comme endpoint, comme mesure ? qu'est-ce que je dois aller démontrer dans mon développement clinique ? Quels sont derrière du coup dans ces développements cliniques ? Quel est l'impact sur les investissements et sur les coûts aussi, même les coûts potentiellement d'industrialisation ? Enfin, les coûts, on ne peut pas dire plus courants parce que si on développe in fine un produit qui fait deux fois la taille parce que ça peut coûter potentiellement deux fois plus cher ou si ce n'est pas les mêmes volumes, on n'a pas l'effet volume donc voilà. Et donc dimensionner tout ça, ça peut parfois réorienter vers des no-go aussi comme le disait Sophie. L'exemple de l'industriel sur les côtyles de hanches là, la conclusion, ça a été un no-go parce que ils s'y prenaient un petit peu, enfin, ils avaient fait un peu les choses à l'envers et que le remboursement et le prix cherché n'étaient pas spécialement suffisants donc par rapport aux investissements nécessaires. Avec le coût en plus de fabrication à la fin, enfin, d'industrialisation, ça allait être compliqué de dégager de la marge et de pouvoir finalement réaliser ce projet en gardant une santé financière de l'entreprise au bon niveau. Le jeu en valait pas la chambre là. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vous propose que l'on passe aux questions. On a quelques questions. Je vais donner la parole à Fabien Astig de Exacure qui avait deux questions en l'occurrence. Je ne sais pas si votre micro est ouvert. Oui, bonjour. Merci. Je ne sais pas si je me l'ai vidéo mais non, elle n'est pas permise. Les deux questions que je posais, c'était au tout début de votre présentation, vous dites au moins dans deux slides qu'il faut définir quand on définit bien le projet la pathologie sur laquelle on se positionne. Si jamais on a un dispositif médical qui est agnostique en termes de pathologie et qui s'applique à diverses pathologies, peut-être même toutes, comment on fait ? Il faut en définir une et puis le démontrer sur la pathologie ou alors on peut dire que non, on s'applique à toutes les pathologies ? Vous pouvez vous dire que votre environnement va être différent d'un dispositif qui va être ciblé qu'une pathologie. Pourquoi pathologie ? C'était important, c'était déjà pour savoir s'il n'y a qu'une pathologie qu'elle est en ALD, ne pas aller au remboursement. Déjà, c'est un peu plus compliqué d'être prescrit derrière. Par contre, si vous êtes, de ne pas être prescrit derrière, si vous avez plusieurs pathologies, il faut modéliser par rapport finalement à l'utilisation de votre dispositif. Comment il va être utilisé, par qui et dans quelle mesure ? Donc, il faut vraiment modéliser la manière dont vous allez être, vous allez impacter le patient de manière très importante par le patient et comment vous allez être utilisé dans ce parcours, auprès de quel acteur, qui va vous utiliser, comment ça va être modélisé et finalement, tout l'environnement dans lequel vous voulez accéder. la réponse, même si je n'ai pas forcément de réponse précise. Déjà, la première réponse, c'est que non, on n'est pas obligé de se focaliser sur une pathologie et on peut envisager un remboursement sur un ensemble de pathologies. Donc ça, d'accord. Par contre, il se trouve qu'effectivement, il y a des pathologies qui coûtent plus cher à traiter que d'autres aujourd'hui et que donc, notre impact, il aura probablement un gain économique en euros de manière absolue différent d'une pathologie à l'autre. On verra, du coup, ça veut dire que le pricing va être compliqué à gérer puisqu'il peut dépendre de la pathologie alors qu'on définit une technologie qui ne dépend pas de la pathologie. Bon, à voir. La question, c'était, je ne sais pas si c'est une réponse courte et en fait, je vais rajouter une troisième question. La liste, je n'ai pas bien compris, je suis isolé, la différence entre inscription sur liste générique ou en nom de marque et comment on le fait pour choisir l'un l'autre. On est passé vite. Oui, on est passé vite. Je y reviendrai si vous voulez. Moi, j'en parle un peu tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça, on l'a survolé parce que il y a M. Galmich, on s'est dit que cette thématique allait être un peu plus abordée par la suite donc on est resté très succincts sur la thématique mais je pense que vous allez avoir vos réponses par la suite. Ok. Est-ce que j'ai le droit à une troisième question ou pas ? Oui, très rapidement. rapide. Si on détermine que le gain, par exemple, il y avait un exemple qui était donné sur le gain économique en euros avec et sans la solution. Si on détermine que notre gain, il vaut X euros. Après, le remboursement qu'on va aller demander, est-ce qu'il y a une bonne pratique pour dire on demande, je ne sais pas moi, 20-25% du gain ou alors c'est à chaque fois on demande au maximum et c'est cas par cas ? Alors, bon, je n'ai pas forcément de réponse et je pense que ça va être plus M. Galmich qui va vous donner des réponses arrière. Pareil, nous, on est vraiment dans une phase très avant où on est dans la modélisation pour la stratégie de développement de votre projet et le pricing. C'est-à-dire vraiment, on n'a pas la réponse du à combien vous allez être mis sur le marché si vous avez le remboursement. Là, c'est vraiment une stratégie qui vous permettra pour le développement de votre solution d'avoir les bonnes métriques pour définir le pricing et l'impact financier finalement derrière de votre solution dans le développement. Je ne sais pas si j'ai été claire et si j'ai répondu à votre question. J'imagine que M. Galmich va revenir aussi sur cette notion peut-être dans sa présentation. Oui, je n'y reviens pas forcément mais on pourra effectivement l'aborder. Je pense que ce qui est difficile surtout peut-être pour vous c'est d'anticiper un petit peu les valeurs pour en faire la commission. Donc, c'est à vous d'essayer de faire cette audition au vu de la qualité de la démonstration, de la quantité apportée par le prix et de la valeur et de la démonstration que vous avez de pouvoir un peu avec tout ça essayer de quantifier le combien vous améliorez l'état de santé du patient ou de combien vous économisez des sous pour l'assurance maladie et c'est ce combien qui vous permet un petit peu de dire je vais revendiquer tel prix mais après c'est une affaire de négociation entre vous et le comité économique des projets de santé sur la base de l'évaluation qui est produite par la commission et plus la note accordée par la commission comme je vais vous l'expliquer après est en accord avec ce que vous avez pu revendiquer et votre prix revendiqué plus vous avez des chances d'avoir un accord avec le comité économique qui va dire oui d'accord le prix que vous demandez il me convient si vous n'avez pas par contre une reconnaissance par la commission d'une valeur très importante la commission dit c'est comme les autres le prix que vous allez voir vouloir obtenir vous allez devoir revenir un peu sur vos prétentions et essayer de si vous voulez quand même être inscrit au remboursement vous allez devoir un peu abaisser vos prétentions en termes de prix merci Claire le prend peut-être pour poursuivre vous aviez une question oui bonjour vous m'entendez oui alors en fait nous on développe un logiciel d'aide à la prescription médicale personnalisé en antioxydants pour les patients atteints de myopathie FSH et du coup ma question concernait la classification catégorie entre le collectif et l'individuel nous on était plutôt partis sur un remboursement à l'acte donc à l'acte de prescription mais du coup je suis un peu perdue par rapport à ce que vous nous avez présenté oui on est passé un peu vite l'utilisation le dispositif à usage individuel c'est vraiment qui va être utilisé que pour un patient c'est à dire je prends un exemple une seringue c'est à usage individuel enfin c'est mauvais exemple mince mais ça va être voilà la prothèse de hanche merci monsieur Galmiche de venir à mon secours du coup ça va être vraiment pour un patient et si c'est à usage donc c'est utilisé par les professionnels pour plusieurs patients donc là on reste dans une catégorie collective même si chaque patient a une prescription très différente et qu'elle est personnalisée adaptée en fonction de ses bilans biologiques c'est considéré comme du collectif je pense ça dépend de la définition vous avez de logiciel de la prescription je ne pense pas que ce soit un logiciel un lab le produit dont vous parlez c'est le patient qui l'utilise lui-même c'est ça ? non du tout en fait c'est le neurologue c'est le neurologue donc c'est un logiciel qui est utilisé par le professionnel qui va l'acheter donc il est bien à usage de plusieurs patients donc c'est pour ça qu'il est destiné à être financé au travers des actes ou au travers de l'usage du professionnel mais ce n'est pas chaque patient même s'il a des prescriptions individualisées qui va avoir un usage du produit évidemment c'est dans le praticien qui l'utilise et qu'on fait un usage pour plusieurs patients différents d'accord donc c'est très clair collectif et à l'acte c'est à l'acte à ce point là c'est comme un appareil d'imagerie finalement vous allez mettre X patients dedans mais ce n'est pas pour un seul patient et du coup ce sera des utilisations très très différentes d'accord et du coup j'avais une dernière question est-ce que l'étude médico-économique est obligatoire dans le dépôt du dossier ou est-ce que si on a un dossier en fait clinique scientifique sur une durée de 7 ans c'est suffisant pour montrer justement les bienfaits sur les patients ou pas ou il faut vraiment approfondir cette question alors c'est une pathologie qui est rare pour laquelle il n'y a pas de solution curative enfin voilà je ne vais pas pouvoir vous répondre de façon définitive ce qu'il faut que vous ayez en tête surtout c'est que si le produit est destiné à être utilisé par le professionnel il a juste besoin d'un marquage chez eux et c'est au professionnel de l'acheter et de s'assurer qu'il remplit un peu toutes les procédures de certification liées au logique d'aide à la prescription mais il n'est pas remboursé en plus d'accord pour le professionnel c'est à lui qu'il l'achète qu'il a fait le choix de l'acheter et il peut acheter celui-là ou un autre ou un autre produit c'est quelque chose qui l'aide dans sa pratique et donc c'est charge à lui de le financer pour l'aider dans sa pratique pour pour prescrire les produits dont il a besoin auprès des patients mais il pourrait très bien vous l'aider à faire quelque chose qu'il pourrait très bien faire sans même si vous l'aidez beaucoup mais vous pourriez l'aider mais c'est pas quelque chose qui est c'est un choix de sa part de l'utiliser alors oui alors en fait je me suis peut-être mal exprimée dans ce qu'on propose mais c'est une alternative thérapeutique qui permet de réguler le stress occident et qui par la force des choses en agissant sur le stress occident joue sur le gène qui est en cause dans la pathologie et en fait c'est beaucoup plus une alternative thérapeutique qu'en réalité un LAP c'est juste que la façon dont est utilisé l'arbre décisionnel qui permet justement le calcul et l'ajustement des dosages aux besoins réels des patients est mis en place grâce à un logiciel d'aide à la prescription pour justement permettre aux praticiens de santé d'apporter une expertise qu'il n'a pas et c'est pour ça que la prescription à l'acte pour nous était il y a deux solutions soit c'est un logiciel qui est spécifique qui permet de faire un acte spécifiquement et à ce moment là il correspond à la création d'un nouvel acte mais c'est pas j'ai l'impression ce que vous décrivez vous ne faites entre guillemets c'est pas dévalorisant pour votre solution vous améliorez vous permettez aux praticiens d'aller plus vite dans une prescription dans une prise en charge mais vous l'améliorez finalement c'est souvent ça d'ailleurs ce qui se passe avec les produits numériques c'est-à-dire que ces produits-là permettent d'améliorer la prise en charge mais pas pour autant de créer un nouvel acte donc votre place finalement si à moins que en fait on n'est pas dedans parce que si vous voulez aujourd'hui cette expérience de régulation du stress occident telle qu'elle a été conçue à Montpellier elle n'existe pas donc c'est vraiment le savoir-faire et le cœur de métier excusez-moi je suis vraiment désolé d'intervenir désolé pour mon impolitesse mais on a en fait d'autres questions et surtout on a d'autres présentations donc on est obligé au fait de passer à d'autres donner la parole à d'autres participants peut-être à monsieur Omar Durie pour poser sa question donc en fait ma question c'est par rapport donc nous on développe un dispositif médical donc une thérapie digitale pour les personnes diabétiques de type 1 principalement celles qui sont avec stylo et par rapport à ce qui avait été présenté on réfléchissait à éventuellement proposer une phase entre le marquage et la prise en charge du remboursement qu'on aimerait déposer proposer que les patients puissent s'abonner au dispositif et on aimerait savoir si plus tard cela a un impact sur la façon dont la prise en charge sera faite dans le cadre du remboursement si on définit un tarif d'abonnement ça aura un impact sur cette prise en charge ou pas c'est principalement sur notre évaluation clinique et médiconomique sur laquelle se basera l'analyse du tarif qui sera fixé je n'ai pas bien compris la question vous pensez changer de modèle économique en amont du remboursement et en aval du remboursement exactement c'est à dire un peu pour comme je l'avais dit sur le cash flow le marquage proposer que ceux qui veulent puissent s'abonner à l'application comme on peut faire sur n'importe quelle application sur le play store mais qu'ensuite lorsque c'est pris en charge ça permettrait que ce soit pris en charge et que pour les patients en tout cas qui sont concernés qui sont concernés évidemment si le dossier est accepté en théorie en théorie c'est enfin on va dire que c'est faisable dans le sens où le remboursement il n'est pas lié on va dire à votre modèle économique il est lié à ce que vous apportez quels sont les bénéfices après c'est plus d'un point de vue oui client utilisateur patient qui peut parfois ça peut parfois être délicat d'avoir un modèle économique qui évolue mais pourquoi pas oui voilà mais pourquoi pas quoi c'est c'est pareil en fait tant que le dispositif il n'est pas remboursé vous êtes libre de fixer le prix bien sûr donc voilà et du moment où après c'est en fait deux moments très distincts tant que vous n'êtes pas remboursé donc c'est à vous de définir le prix si vous avez un modèle écoéconomique qui plaît et qui 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 attractif tant mieux mais après ça sera lors du dépôt de dossier pour la demande de remboursement ce sera à ce moment là différent et il y aura ce sera avec l'HAS qui est le prix sera en négociation surtout avec les comités économiques c'est ça oui merci une dernière petite question Salim il y avait donc une question de monsieur Gilles laïache oui si vous pouvez avoir une précision sur le passage par les mutuelles c'est bon je peux juste revenir sur ce point là c'était c'était quoi la question du coup pouvez-vous préciser le passage par les mutuelles vous avez fait référence vous avez fait référence lors de votre présentation à un passage par les mutuelles qui court-circuit une demande de remboursement je n'ai pas compris en quoi ça consistait exactement alors en fait ce n'est pas forcément un court-circuit c'est par rapport à votre à la stratégie de mise sur le marché donc il y aura le marquage c'est ok mais potentiellement la cible finalement ça va être les patients mais le prescripteur va être la mutuelle et donc on accompagne on accompagne pas mal de patients sur les des applications diverses pour aider le patient dans le suivi de sa pathologie et finalement c'est vendu au mutuel la solution est vendue au mutuel et est proposée au client de la mutuelle c'est c'est juste le modèle économique qui est différent et il n'est pas proposé au patient directement c'est pas du B2C ça va être du B2B B2B2C donc c'est vous la mutuelle et le patient à la fin ça va être les modèles économiques mais ça c'est par l'analyse initiale de l'environnement qui va vous aider à modéliser le bon modèle économique et la bonne stratégie de mise sur le marché par rapport à vos prescripteurs à vos utilisateurs et vous avez un exemple parce que j'ai du mal à visualiser ce que vous venez de dire qu'est-ce qui peut être prescrit par les mutuelles alors c'est pas forcément prescrit c'est pas la prescription c'est au sens au sens large on sort un peu du cadre médical mais la prescription du dispositif c'est-à-dire qui va le pousser auprès des utilisateurs et donc autant sur certains dispositifs médicaux ça va être les médecins parce qu'il y a un intérêt dans la prise en charge du patient mais d'autres certaines applications en santé qui peuvent être dissentées qui peuvent être pourquoi pas poussées par les mutuelles et donc ça va être le payeur ça va être la mutuelle et non le patient d'accord donc par exemple quand il y a beaucoup de jours d'absentéisme suite à une pathologie qui a du mal à être identifiée par le corps médical tout ce qui dépend par exemple des douleurs périnéales il y a beaucoup de solutions de dispositifs qui ne sont absolument pas prises en charge ça pourrait être un sujet pour les mutuelles si tenté parce que cette option via les mutuelles elle marche quand elles y trouvent quelque chose aussi à gagner et est-ce que donc elles ont ces indicateurs qui permettent de démontrer que ce type de douleur ou autres ou même les problématiques de diabète pour l'exemple qu'on avait pris tout à l'heure ils savent que si je prends l'exemple d'un patient diabétique les mutuelles ils savent qu'un patient diabétique globalement il leur coûte plus cher et donc ça vaut le coup pour eux d'investir dans une solution qui permet de les suivre et donc de ce côté prévention prévenir un meilleur suivi etc l'exemple que vous donnez je ne pense pas qu'on est même autour de la table la réponse claire exacte il faut voir avec les mutuelles merci merci Elodie je suis désolé je suis obligé d'enchaîner parce qu'on a une dernière question avant de passer à la deuxième présentation de monsieur Leroy je vous laisse la parole rapidement s'il vous plaît oui alors merci on commercialise depuis une dizaine d'années un dispositif de traitement des tumeurs solides chez l'animal par électrochimiothérapie et on devrait avoir le marquage chez eux dispositif médical fin d'année ou début d'année prochaine et on a identifié plusieurs leaders d'opinion pour traiter des métastases de mélanomes en palliatif mais derrière le marché c'est plus à la fois le traitement des métastases de mélanomes et du cancer du sein également et des tumeurs cutanées infiltrantes et comme c'est des indications différentes certaines seront probablement à l'acte et d'autres prises en charge en tant que dispositif mutualisé collectif donc je ne sais pas trop vous frapper pour le remboursement alors là comme ça c'est un peu compliqué de répondre je ne sais pas on n'a pas forcément oui je pense que je pense que monsieur Ghanmi je vais pouvoir peut-être porter sur la manière d'amener effectivement l'innovation dans l'évaluation par l'agence de santé et donc ça dépend surtout effectivement de là pour le produit que vous évoquez s'il y a un consommable ou pas il peut y avoir un consommable avec quelque chose qui permet une console permettant de l'utiliser et c'est par ce consommable qui peut être un peu coûteux et onéreux que vous pouvez obtenir le remboursement mais le remboursement il faudra que vous le demandiez pour chacune des indications que vous évoquez avec les données cliniques permettant de démontrer l'utilisation pour chacune des indications que vous revendiquez vous pouvez revendiquer une première indication puis après en deuxième temps faire une démarche séquentielle mais c'est la stratégie qui me semble la plus simple mais encore une fois là comme c'est un exemple un peu particulier si on n'a pas le temps de répondre je vous invite à m'envoyer un email et puis on pourra échanger après le derrière bon très bien merci merci monsieur je vous propose peut-être de passer à votre présentation et puis de toute façon les questions qui viendraient encore on les adressera en fait en fin de présentation donc voilà n'hésitez pas à reporter vos questions en fait dans le le Q&R parfait donc bonjour à tous à nouveau donc je pense qu'on peut passer directement à la dépositive suivante donc voilà à peu près le plan qu'on va suivre très général je vais vous rappeler un petit contexte pour vous expliquer un peu dans quel contexte on évolue je vous présenterai le champ et puis les critères d'évaluation et l'activité de la commission on parlera de l'évaluation des dispositifs minicaux innovants donc en particulier le forfait innovation la prise en charge transitoire et puis je vous parlerai aussi des modalités d'échange qu'il y a si vous avez des questions ou des des besoins d'échange avec la chaise il y a en particulier ce qu'on appelle les rencontres précoces ou les rendus de prédépôt dont je vous parlerai un petit peu à la fin pour que vous ayez une vision sur ce que vous pouvez entre guillemets attendre de la chaise dans les rencontres que vous pouvez solliciter diapo suivante donc ça c'est pour vous donner une vision un peu d'ensemble sur la place de la HES où est-ce qu'on intervient donc on intervient toujours finalement alors toujours peut-être pas forcément des exceptions peut-être à la fin dont on parlera une fois que le produit a son marque HCE et on fait ce qu'on appelle l'évaluation HTA c'est-à-dire l'évaluation ce que les anglo-saxons appellent le Health Technology Assessment l'évaluation de la technologie de santé en vue de la prise en charge par la solidarité nationale pardon et c'est la CNEDIM la commission nationale des dispositifs médicaux et technologies de santé qui assure ça à la HES avec plus ou moins l'intervention pour quelques cas où il peut y avoir une évaluation médico-économique avec la commission d'évaluation économique et de santé publique et donc ces deux avis un avis purement médico-technique par la CNEDIM TS et puis un avis éventuellement médico-économique sont alors donnés au ministère pour décision c'est le ministère qui dans un deuxième temps prend l'initiative et le seul à même de prendre l'initiative de l'inscription ou pas du remboursement les avis de la commission les avis de la HES sont consultatifs et donc tout ça dans un périmètre assez large où on a quand même mis le rôle de la NSM qui est l'autorité réglementaire qui assure la vigilance et puis les opérations de contrôle de la publicité dont on ne parlera pas aujourd'hui alors diapositive suivante alors ça c'est pour que vous compreniez bien un petit peu le pourquoi de l'évaluation qui est faite par la HES puisque cette évaluation n'a pas pour but de doublonner ce qui existe déjà au niveau européen et elle a pour but uniquement de donner un avis au décideur comme je vous le disais qui est le ministre sur l'opportunité de la prise en charge collective du produit concerné et pour ça on fait comme toutes les agences d'évaluation qui existent dans le monde qui font cette évaluation de la technologie de santé HTA on fait une on applique un processus en deux temps d'une analyse et puis d'une appréciation alors l'analyse l'évaluation l'instruction que les anglo-saxons appellent l'assessment il obéit à des méthodes et c'est ce qui est fait par mon service et les chefs de projet qui ont confié les dossiers des dispositifs que pouvaient être amenés à déposer et ces dossiers cette instruction est ensuite présentée une fois que l'instruction est terminée devant la commission qui fait le jugement l'appréciation et ça ça obéit à des principes d'évaluation qui correspond c'est la jurisprudence de la commission qui applique des principes communs lui permettant d'avoir un jugement toujours productible et rendre pour le même type de produit le même type de données à disposition les mêmes conclusions donc l'avis ainsi produit est alors adressé à l'entreprise pour face contradictoire et éventuellement un échange alors le rationnel de cette évaluation c'est d'abord déterminer quel est le bénéfice clinique pour le patient et c'est avant tout ça qui guide la commission puisque c'est le principe et le fondement du code de la sécurité sociale pour la démonstration d'obtenir le remboursement et cette appréciation donc elle est contextualisée dans un contexte français au vu des stratégies existantes au vu de la gravité de la pathologie des plans de santé publique qui sont déjà existants donc c'est une appréciation ce qui est très important pour vous à avoir en tête qui est toujours contextualisée dans un contexte plutôt français ça n'empêche pas d'apporter des données qui ne peuvent ne pas être franco-françaises mais on juge dans un contexte français alors diapositive suivante alors ça c'est un peu une redite de ce que je vous ai déjà dit en allant un petit peu plus loin mais en insistant un petit peu sur le fait que vous voyez sur votre gauche cette évaluation spécifique en vue de l'accès au remboursement elle se fait dans des délais contraints de 180 jours donc cette évaluation scientifique faite par la HAS qui est faite par la commission nationale d'évaluation des dispositifs et technologies de santé et ce fait dans un temps de 180 jours partagés qui est partagé avec le ministère donc le comité économique des propriétés de santé et dans ce qui conduit à à ce que on vous recommande que votre dossier soit le le plus complet et avec le moins d'imprécision possible puisque comme le code en donne la possibilité au service de la HAS s'il y a des manques s'il y a des imprécisions dans le dossier on reviendra vers le demandeur pour lui demander de compléter et ça aboutira à une suspension et délai réglementaire qui pour vous facilement c'est un délai qui continue toujours à compter mais le délai de 180 jours est suspendu finalement c'est ce qu'on appelle un clock stop d'où l'intérêt d'avoir le dossier le plus complet dès le départ et dans un deuxième temps donc une fois que le ministre a pris la décision d'inscrire le produit si l'avis de la commission était favorable il y a potentiellement sur la base d'une recommandation de la commission la possible demande de réalisation d'études post-inscription en vue de la réévaluation puisque l'évaluation se fait régulièrement pour ces produits qui sont inscrits par nom de marque puisque là c'est le cas dont on parle alors diapositive suivante suivante encore alors ça c'est quelque chose qui a déjà été un peu présenté par les personnes qui m'ont précédé pour bien vous faire comprendre effectivement c'est très important qu'il y a des modes de prise en charge qui sont vraiment distincts entre les établissements de santé ou la ville et autant en ville il n'y a pas trop de problématiques puisque pour peu que le produit soit usage individuel il est forcément systématiquement pris en charge sur la LPP au travers de lignes génériques ou d'autres marques j'y reviendrai j'ai bien noté la question que vous aviez pour les dispositifs par contre qu'il y a un acte c'est à dire la seringue qui permet aux professionnels d'utiliser d'injecter quelque chose au cabinet médical elle est prise en charge au travers de son acte il n'y a pas d'évaluation au coup par coup donc il n'y a pas besoin de demander à chaque fois pour les dispositifs qui seraient inclus dans un acte réalisé en ville il n'y a pas un accès au remboursement à demander finalement le remboursement se fait quasiment automatiquement au travers du forfait donné pour l'acte ce qui est plus compliqué c'est au niveau des établissements de santé et de l'hôpital finalement c'est à dire que la règle elle est générale et elle veut que tous les dispositifs soient inclus tout le financement pour la prise en charge des patients et donc les dispositifs associés sont inclus dans le tarif du séjour c'est ce qu'on appelle intra-GHS c'est à dire que le GHS groupe homogène de séjour est réputé permettre la prise en charge de tout ce qui concerne le patient et sauf exception et les exceptions c'est les produits qui sont coûteux ou qui ne sont pas utilisés de façon homogène dans tous les actes et à ce moment-là par exception les produits sont inscrits type sur une istensus pour peu qu'ils aient été aussi déjà inscrits sur la liste des produits prestations dans un des deux chapitres importants que ce soit le titre 3 et le titre 5 et encore une fois leur prise en charge peut être sous ligne générique ou nom de marque et donc vous voyez tout de suite que se dessinent un petit peu les deux carrés gris la LPP et dès que vous voyez apparaître nom de marque comme vous le comprendrez par la suite ça correspond quelque part à si on veut obtenir le remboursement à devoir anticiper puisque c'est dans ces situations-là qu'il va falloir veiller à tout de suite rapidement protocoliser organiser la collecte de données pour se mettre en ordre de marche pour pouvoir déposer un dossier et obtenir l'inscription par nom de marque si l'ingénérique n'est pas possible et encore une fois je vais revenir après sur la différence entre les deux diapositive suivante donc voilà la différence entre les deux modes d'inscription sur la liste des produits prestations remboursables entre la ligne générique ou description générique et le nom de marque en description générique vous avez une ligne pour tous les dispositifs et pourtant ça peut être des dispositifs tous très différents ils ont les mêmes indications le même service rendu c'est-à-dire qu'ils servent à la même chose donc le meilleur exemple que je puisse vous donner ce seront par exemple ce dépensement ou des prothèses de hanche si vous les mettez sur une table ils sont tous très différents mais ils répondent tous à des spécifications techniques minimales qui sont identiques c'est une sorte de cahier des charges technique et la commission a défini ce cahier des charges et a dit que sur la base de ces spécifications techniques il y avait une forte chance qu'il y a la même efficacité donc il y a une corrélation entre le service qui est rendu par ces produits qui ont les mêmes spécifications techniques les mêmes caractéristiques communes un dénominateur commun finalement et qui les rassemble mais pourtant si vous les mettez sur une table ils sont tous très différents le gros avantage de ces descriptions génériques qui sont destinées aux produits pas du tout innovants c'est que ça permet une auto-inscription par les entreprises il n'y a pas de contrôle a priori par l'État qui ne va pas aller regarder si le produit il est conforme ou pas mais vous êtes censé faire cette auto-évaluation puisque vous allez aussi quand même déclarer le code que vous utilisez pour cette ligne générique à la NSM c'est pour les aider dans leurs opérations de surveillance du marché et puis vous allez aussi demander un code d'identification individuelle auprès du ministère de la santé qui va juste recenser quels sont les fabricants qui s'auto-inscrivent ou qui auto-inscrivent des produits pour si jamais il y avait une problématique particulière revenir vers les entreprises concernées et éventuellement faire un état des lieux des produits qui seraient inscrits inversement pour les produits en nom de marque c'est une ligne par dispositif une ligne pour chaque nom de marque de dispositif ou de produit différent et ça ça veut dire comme je vous le disais tout à l'heure un dépôt de dossier étayé puisque c'est le fondement de la réglementation sur des données cliniques en vue d'une évaluation par la commission la commission peut éventuellement pour ces produits inscrits par nom de marque définir des conditions particulières d'utilisation et là ce nom de marque il est plutôt réservé pour des produits à caractère innovant pour lesquels il y a un besoin d'un suivi médical on a peut-être pu avoir une demande de réalisation d'une étude post-inscription supplémentaire ou pour lesquels c'est des produits coûteux il y a un besoin de suivi économique en raison des dépenses qui peuvent être engendrées ou alors tout simplement parce que les spécifications techniques qu'on aurait pu envisager de définir pour créer une ligne générique ne sont pas possibles la catégorie est trop hétérogène pour pouvoir définir des spécifications techniques identiques et à ce moment-là les produits restent quand même en nom de marque donc voilà la différence entre les deux modes d'inscription le premier permet un accès au marché pour des produits pas innovants et pas révolutionnaires c'est les produits standards alors que le nom de marque est plutôt réservé il est réservé aux produits qui ne peuvent pas être inscrits sous ligne générique et qui sont donc par définition plutôt innovants diapositive suivante la difficulté qu'on va avoir pour faire l'évaluation c'est que les critères d'évaluation pour l'évaluation de tous les dossiers de toutes les demandes d'inscription qui peuvent être déposées devant la commission les critères sont identiques quels que soient les produits et en particulier il y a les deux critères qui sont importants qui s'appellent le service attendu et l'amélioration du service attendu alors le service attendu c'est un avis qui est donné par la commission il peut être suffisant ou insuffisant et donc c'est la reconnaissance d'un avis favorable ou non pour l'inscription suffisant c'est un avis favorable à l'inscription insuffisant c'est un avis défavorable et uniquement si l'avis est favorable à l'inscription la commission peut être amenée à déterminer l'amélioration de service attendu qui correspond à la valorisation du produit par rapport à l'arsenal disponible et c'est un peu cette note d'amélioration de service attendu qui est notée sur cinq niveaux de un majeur de un portant de trois modérés quatre mineurs et cinq une absence d'amélioration par rapport à l'existant qui donne un peu une note de la valeur de votre produit par rapport à la référence et c'est pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure sur comment est-ce que je vais avoir je peux donner l'idée de mon prix ce que je peux revendiquer c'est que si vous avez une reconnaissance d'une asa majeure par la commission et que le prix que vous demandez il correspond quelque part à 100% du prix que vous allez faire économiser à l'assurance il y a de grandes chances que vous obteniez ce prix là finalement inversement si la reconnaissance d'une asa la note d'asa par la commission elle est plutôt de niveau 4 mineure ou c'est une absence d'amélioration il y a très peu de chances que vous obteniez le prix que vous voulez revendiquer et vous aurez plutôt le prix des concurrents ou pas forcément même ce prix là parce que le code je ne vais pas le détailler ici mais pour faire un raccourci dans certains cas quand il y a les produits ont une reconnaissance uniquement d'une absence d'amélioration de services attendus le code recommande au comité économique d'essayer d'avoir une économie dans le coût du traitement donc ça peut même orienter le comité économique à proposer un prix encore inférieur aux alternatives par rapport auxquelles vous seriez comparé les deux autres critères importants à avoir en tête quand on dépose son dossier c'est la population cible et puis la demande qui peut être fait d'études post-inscription les EPI tout d'abord la population cible alors c'est la population qui est susceptible d'être traitée avec le dispositif et c'est sa quantification et là encore c'est un point du dossier qui est souvent un peu négligé de par les entreprises qui déposent qui est pourtant majeure et puisqu'il est très important à avoir en tête que comme la négociation qui a lieu avec le comité économique elle est ce qu'on appelle prix-volume une fois vous êtes engagé sur un volume correspondant à la population cible dans la convention qui est signée avec le comité économique vous engagez sur une masse financière et sur un volume de patients à traiter si vous le dépassez à ce moment-là le comité économique donc l'État peut vous demander à opérer un remboursement par rapport à un trop-perçu donc il est important d'avoir une bonne évaluation et de ne pas négliger ce point dans le dossier le dernier point qui correspond aux données manquantes et pour lesquelles la commission peut être amenée à demander des études post-inscription ça correspond un petit peu à la part de Paris que peut faire la commission et pour combler un peu cette part d'incertitude elle peut être amenée à demander la mise en place la réalisation d'une étude dite post-inscription qui sera à faire pour le renouvellement d'inscription après la durée d'inscription du produit diapositive suivante alors quelles dimensions sont prises en compte elles sont assez variées puisque comme vous l'avez vu il y a beaucoup de produits qui peuvent être pour lesquels il peut y avoir une demande d'inscription au remboursement et ça va vraiment classiquement de la prothèse de hanche au neurostimulateur pour la douleur au pansement des stentocoronaires et donc il n'y a pas pour tous ces produits la commission ne va pas juger avec les mêmes critères mais les dimensions qui sont prises en compte sont très très larges et donc elles peuvent comprendre des démonstrations de l'intérêt du produit sur la survie du patient sur une réduction de sa douleur une amélioration des complications mais également tout ce qui concerne des paramètres qui sont moins cliniques comme l'amélioration de la mobilité de la motricité pour le patient voire même une démonstration de l'amélioration de sa qualité de vie alors attention sur la qualité de vie c'est quelque chose qui est très important qui est tout à fait pris en compte par la commission mais il faut que vous puissiez montrer aussi que la qualité de vie elle est améliorée toutes choses égales par ailleurs je vais vous donner un exemple très simple si vous arrivez avec un nouveau pansement qui permet de montrer que la qualité de vie du patient est améliorée puisqu'il est moins douloureux au retrait quand le médecin ou l'infirmière retire le pansement il y a moins de douleur et que ça améliore le traitement pour le patient c'est bien mais il faut aussi pouvoir montrer que le pansement en question il fait aussi bien en termes de cicatrisation et que le paramètre de cicatrisation il fait aussi bien si le pansement il améliore la qualité de vie mais qu'en termes de cicatrisation on a un pansement qui est à une cicatrisation qui va durer deux fois plus longtemps je ne suis pas sûr que ça satisfasse l'évaluation de la commission et puis enfin c'est un point important qui est pour vous à avoir en tête c'est que de plus en plus la commission prend ainsi en compte tout ce qui concerne l'impact organisationnel des solutions l'impact organisationnel des dispositifs médicaux ça peut être par exemple d'une prise en charge qui est avant tout hospitalière on fait une prise en charge au domicile d'un patient qui était pris en charge avec une durée d'hospitalisation de trois mois qu'elle soit réduite à quinze jours tout ça ça peut être valorisé ou alors l'implication d'un professionnel qui n'était pas impliqué auparavant mais qui permet d'avoir un geste pour le patient qui facilite le retour à domicile ou qui facilite la prise en charge du patient à domicile enfin voilà c'est tous les aspects pas forcément directement médicaux mais sur l'organisation des soins et le processus de soins qui sont pris en compte attention les dimensions dont je parle sont prises en compte mais il ne suffit pas de les clamer il faut aussi qu'elles soient étayées avec des données alors pour oui la dépose suivante merci pour l'amélioration des services attendus ce qui est important je pense que la partie sur quoi il faut insister ici c'est surtout le comparateur l'amélioration de services attendus ce n'est pas quelque chose qui se juste dans l'absolu ça se jauge par rapport à un comparateur et ce comparateur c'est ce qui est défini comme étant la référence selon l'actuel de la science que ce soit admis ou non remboursement c'est à dire que ce soit inscrit sur le nom de remboursement ou non donc c'est ce qui est pertinent par rapport à l'état de l'art donc on peut juger par rapport à de la clinique mort bimortalité compensation de handicap mais également de la qualité de vie de la tolérance la meilleure sur la tolérance pour le patient ou une comédicité d'emploi c'est tout à fait envisageable comme de l'impact organisationnel on va passer à la diapositive suivante alors pour déposer son dossier devant la commission de façon très pratique ou pratique mais ça je ne vais pas le détailler puisque vous avez tout sur le site internet vous avez à vos dispositions un guide pour le dépôt et puis je vous engage et je vous invite à lire de façon très sérieuse un document qui s'appelle les principes d'évaluation de la commission puisque ça définit ça édicte un petit peu comment la commission prend en compte les différents types de données qui peuvent être soumises alors là vous avez une capture d'écran du portail qui permet de déposer les dossiers puisque les dépôts se font en ligne sur ce portail qui s'appelle SESAM et qui est commun à toutes les démarches quasiment effectuées par la HHS diapositive suivante alors je crois qu'il y avait aussi quelques questions potentiellement qui pouvaient être posées sur l'évaluation de l'efficience alors cette évaluation de l'efficience qui est faite comme je vous le disais tout à l'heure par la commission d'évaluation économique et de santé publique elle n'est pas faite de façon systématique et uniquement requise et obligatoire lorsque deux conditions sont remplies c'est le code qui précise ça il faut qu'il y ait une revendication de la part de l'entreprise qui dépose son dossier d'une amélioration de services attendus de niveau 1, 2 ou 3 donc majeure importante ou modérée et qu'il y ait un impact significatif du produit sur les dépenses d'assurance maladie et cet impact il est qualifié comme significatif lorsque l'industriel revendique pour son produit un impact sur l'organisation des soins des pratiques professionnelles ou des conditions de prise en charge des malades et en l'absence de telle revendication c'est le chiffre d'affaires qui fait foi finalement et c'est le fait d'avoir un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros qui entraîne le fait de devoir déposer un modèle d'efficience pour lequel je ne reviendrai pas ici pour pouvoir avoir une évaluation médico-économique mais cette toutes ces conditions de l'évaluation médico-économique elles vous sont détaillées dans le guide avec la flèche vous devez en savoir plus là il y a un guide pour le dépôt du dossier en cas d'évaluation d'un avis d'efficience et ça concerne quand même assez peu de produits et puisque pour obtenir un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros la deuxième année pleine de commercialisation ce n'est pas forcément donné à tous les produits tous les dispositifs donc ça en moyenne concerne 2, 3 ou 4 ou 5 dispositifs par an sur les 300 évaluations produites par la CNED Diapositive suivante alors une diapositive rapide pour bien que vous compreniez le périmètre de chacune des deux commissions la commission qui fait l'évaluation économique la CESP elle elle fait une évaluation sur des critères d'efficience il y a une estimation des coûts et des effets attendus par rapport aux options et elle va juger un petit peu de faire une évaluation des revendications que vous pouvez avoir dans le modèle économique que vous déposez sur le ratio différentiel co-résultat le RTCR et elle peut être amenée à faire une évaluation de l'impact budgétaire c'est pour les produits qui ont vraiment les chiffres d'affaires les plus élevés donc je ne vais pas détailler beaucoup alors que la CNED elle a pour but de faire une évaluation uniquement en médico-technique et qui est pour déterminer pour déterminer l'intérêt du produit ou de la prestation ou l'évaluation d'intéressants implique du produit mais la CNED ne fera jamais une analyse d'impact budgétaire une analyse financière c'est uniquement la commission d'évaluation économique où tout ce que vous pourrez amener comme analyse d'impact budgétaire si vous n'étiez pas éligible à une évaluation médicale économique par l'HAS c'est quelque chose qui sera à discuter avec le comité économique des produits de santé au ministère de la santé et non pas à l'HAS diapositive suivante on va parler maintenant de l'évaluation des dispositifs médicaux innovants et il y a deux processus particuliers qui sont mis à votre disposition pour les dispositifs médicaux innovants alors il s'agit à l'HAS c'est des principes qui avaient été dictés depuis quelques années qui finalement pour lesquels on part du principe que tout ce qui est nouveau n'est pas forcément meilleur et que l'innovation technologique n'est pas forcément synonyme d'innovation clinique et en ça la priorité pour l'HAS c'est donner accès des patients à l'innovation utile donc diapositive suivante un clic de plus voilà pour faire apparaître voilà parfait et donc il y a deux dispositifs qui existent aujourd'hui en amont on a pris un change de droit commun pour permettre l'accès des patients à cette innovation qui serait utile que sont le forfait innovation et la prise en charge transitoire alors diapositive suivante alors le forfait innovation l'objectif c'est de faciliter l'accès précoce des patients donc aux technologies innovantes et c'est pour tout DM principalement ou ça peut être des DM ou les actes innovants qui sont susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique en réalité jusque là depuis presque 10 ans parce que vous voyez ça a été mis en place c'est un article de la loi de financement de 2009 qui avait mis en place ce forfait innovation on n'a jamais eu finalement d'évaluation médico-économique de revendication médico-économique sur le forfait innovation et donc les critères d'éligibilité pour ce forfait innovation ils sont au nombre de deux finalement évalués par la HAS c'est premièrement avoir un caractère innovant de la part de la technologie et puis il faut que le protocole clinique qui est soumis soit pertinent et faisable alors j'y reviendrai après sur les critères et donc ça permet d'obtenir ce forfait innovation une prise en charge dérogatoire partielle ou totale par l'assurance maladie et ça correspond finalement à la prise en charge d'une étude clinique pour une durée limitée et cette prise en charge elle est décidée par arrêté des ministres sur la base de cet avis rendu par la HAS et donc la cible du forfait innovation c'est vraiment la technologie pour laquelle l'étude pivot n'est pas démarrée puisque c'est le but de cette étude qui est financée par l'assurance maladie de financer cette étude pivot diapositive suivante donc l'éligibilité dépend de trois critères il faut que le produit lui-même déjà soit éligible donc c'est forcément un dispositif un dispositif d'analytique in vitro ou des actes il faut que le produit soit innovant il y a quatre conditions cumulatives que je vais vous présenter après et puis il faut que l'étude soit pertinente et faisable trois conditions cumulatives que je vous détaillerai après globalement le forfait innovation ce n'est pas adapté pour les médicaments ça ne marche pas pour les médicaments donc en résumé voilà une fois que le dossier est qualifié de recevable le caractère innovant se juge avec quatre critères il faut que le produit corresponde à une nouveauté autre qu'une simple évolution technologique il faut que le produit soit en phase précoce de diffusion et qu'il n'y ait aucune prise en charge publique qui n'ait été réalisée il faut que les risques pour le patient soient préalablement caractérisés c'est-à-dire qu'on a un peu de données cliniques risque caractérisé ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque c'est pas ça du tout c'est qu'on sait déjà un petit peu les premiers risques qui peuvent être encourus par les patients qui seraient traités mais aussi par ailleurs il faut qu'il y ait un bénéfice clinique important au regard du besoin du besoin médical identifié où il faut qu'il y ait une réduction significative des dépenses de santé s'il s'agit d'une étude médico-économique et donc l'étude proposée c'est trois autres critères concernant l'étude qui est pivot qui serait proposée à mettre en place il faut qu'elle permette de réunir les données manquantes pour que la commission puisse déterminer l'amélioration de services attendus quand elle va revoir le produit en évaluation de droit commun il faut que l'étude soit pertinente au vu des autres études en cours il ne s'agit pas de dupliquer de faire une étude française alors qu'on a déjà les résultats d'une étude faite à l'étranger il faut que l'étude soit faisable il ne faut pas que l'étude elle mette 10 ans à recruter les patients puisqu'on n'arrivera pas à obtenir un recrutement dans un temps qui est satisfaisant diapositive suivante alors le forfait innovation il a beaucoup évolué il a un peu atteint son régime de croisière depuis 2019 puisqu'il y a une vraie volonté de réactivité et il y a une volonté d'une obtention d'une réponse rapide et depuis 3 ans donc les choses se sont vraiment accélérées il y a des délais qui sont vraiment stricts à chaque étape et donc la durée de la procédure à la HAS elle est de moins de 120 jours avec ça c'est le délai maximum et vous pouvez être amené même à voir si tout le dossier est complet si tout se passe bien avoir un avis sur l'éligibilité en moins de 75 jours il est la même chose au ministère les délais sont vraiment très encadrés et ça peut être très 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 rapide en moyenne 150 jours il est envisageable d'obtenir une décision si le dossier était bien fiscé à l'origine diapositive suivante donc là vous avez le un peu tous les éléments dans les guides que je vous présente et qui sont même traduits en anglais pour les personnes qui ont des correspondants étrangers qui travaillent avec des des boîtes étrangères pour permettre un peu de comprendre comment ça se passe donc le dépôt est bien sûr à l'initiative de l'entreprise le produit peut être marqué ou non ça s'adresse aussi à des produits non marqués si le produit n'est pas marqué c'est-à-dire j'attire votre attention sur le fait que les données à déposer pour caractériser les risques sont encore plus importantes finalement au sens qu'elles ont de l'importance c'est pas qu'elles n'en n'est pas si le produit a la marque HE mais c'est encore plus important finalement parce que la marque HE est censée déjà donner un bon profil du risque pour le produit donc le guichet est ouvert en continu et vous avez donc l'ensemble des guides à vos dispositions pour permettre votre évaluation auto-évaluation et puis vous déposer quand c'est prêt il n'y a pas de temporalité limitée diapositive suivante alors la dernière modalité de prise en charge c'est la prise en charge transitoire qui se cale finalement vous voyez sur cette diapositive entre le marque HE et le dépôt de droit commun et c'est un peu entre le forfait innovation et le droit commun qui a cet espace qui permet que comble quelque part la prise en charge transitoire diapositive suivante et donc pour peu que le dispositif soit éligible sur l'avis de la CNEDIM l'intérêt de la prise en charge transitoire c'est de donner un peu de temps à l'entreprise pour déposer son dossier pour peu que le produit soit éligible et il y a la seule obligation quelque part c'est de déposer son dossier de droit commun dans l'année qui suit la demande de prise en charge transitoire une fois qu'on a le marquage chez eux diapositive suivante donc ça ça doit se faire dans un délai d'un an et un an après donc on dépose un dossier classique et qui va être évalué avec les critères d'évaluation habituel alors s'il n'y a pas de dépôt LPPR de la part de l'exploitant ou du demandeur il y a une suspension de la prise en charge transitoire qui peut potentiellement être on peut en demander le renouvellement pendant 12 mois après la suspension sur demande auprès du ministère c'est tout à fait possible donc les critères de la prise en charge transitoire sont les suivants pour chaque indication qui serait l'objet d'une revendication il y a 5 critères le premier il faut que le produit et la prestation soient destinées à traiter une maladie grave ou rare ou à compenser un handicap grave ou rare finalement il n'existe pas de comparateur pertinent c'est à dire que le produit répond à un besoin médical non ou mal couvert le produit est fortement susceptible d'apporter une amélioration significative de l'état de santé des patients atteints de la pathologie dont on parle le produit et la prestation serait susceptible d'être innovant puisqu'il a un caractère de nouveauté vous retrouvez un peu la même définition que ce qu'il y avait pour le forfait innovation c'est pas une simple évolution technologique et puis le produit et la prestation sont susceptibles au regard des résultats des clics cliniques mis à disposition d'avoir une efficacité cliniquement importante et pertinente vis-à-vis des effets indésirables qui sont engendrés qui seraient acceptables là aussi ça va très vite puisqu'il y a un délai de 45 jours à compter la demande complète le seul prérequis c'est avoir le marquage ne pas avoir pris l'objet d'une prise en charge au titre de prestations d'hospitalisation ou d'autres financements publics et il faut s'engager à faire une demande d'inscription à la LPPR dans les 12 mois qui suivent cette demande de prise en charge transitoire diapositive suivante donc en synthèse c'est un processus qui est dérogatoire qui est très rapide qui est fait avant l'évaluation en Cnedim qui permet donc d'obtenir une prise en charge pour 12 mois en attendant de faire son dossier ça permet de donner un peu plus de temps si on a déjà les premières données disponibles les résultats intermédiaires d'une étude pivot par exemple en attendant d'avoir le résultat définitif ça peut permettre déjà de mettre à disposition le produit donc il n'y a pas d'exigence de démonstration au moment du dépôt de dossier puisque c'est assez vaste les critères sur lesquels il n'y a pas de limite sur le terme de dispositif alors je vais passer rapidement sur la diapositive suivante pour donner le temps de parler de la fin donc c'est quand même quelque chose qui est assez récent puisque ça a été mis en place fin 2021 tous les éléments à vos dispositions sont mis sur le site internet il y a un guide de dépôt il y a des premiers dossiers qui ont été déposés il y a trois dossiers qui ont été évalués par la commission il y a un avis positif et deux avis négatifs vous pourrez les consulter si vous voulez et la commission est en cours de construction de ces principes d'évaluation sur cette évaluation dans ce contexte-là donc pour finir diapositive suivante on va pouvoir parler un peu des modalités d'échange voilà ce qu'on appelle les rencontres précoces alors le principe c'est si vous avez besoin d'un échange sur des besoins en termes d'évaluation c'est si vous avez identifié vous pouvez mettre en place une étude clinique finalement et vous avez un besoin d'échange sur les critères d'évaluation la stratégie à mettre en place la stratégie de référence à laquelle vous voulez vous comparer dans votre étude quelle est la durée de suivi nécessaire quel est le bon critère comment est-ce que je vais mettre en place mon étude il y a la possibilité de cet échange mais toujours d'après un projet que vous avez déjà établi et qui est proposé donc c'est en cela qu'on fait vraiment une distinction entre cette consultation scientifique et un conseil c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une première proposition et sur laquelle on réagit avec les services de la HHS et puis un méthodologiste qui nous accompagne mais ça c'est fait sans qu'il y ait l'implication de membres de la commission c'est purement les services de la HHS qui vous répondent et qui vous guident en diapositive suivante alors à quel moment l'échange il doit être mis en oeuvre pour qu'il y ait un impact sur le recueil de données cliniques donc il faut que ce soit mis en place et activé avant le démarrage de l'étude lorsque le protocole est établi il faut le faire s'il y a la capacité de faire évoluer le protocole que vous avez la capacité de tenir compte un peu des remarques qu'on va vous faire si l'étude est déjà lancée s'il n'y a pas de possibilité pour une étude par exemple qui serait multipays et vous nous dites qu'il n'y a pas la possibilité de faire changer quoi que ce soit c'est pas la peine qu'on se rend compte c'est pas le but de la rencontre et donc le but c'est vraiment optimiser le programme de développement que vous voulez mettre en place et ça doit se faire très en amont de l'accès au marché si possible si vous voulez obtenir réaliser cette étude en même qu'elle soit aussi l'étude qui permet d'obtenir une marque HCE il faut venir nous voir à ce moment là finalement très en amont de l'accès au marque HCE diapositive suivante alors en pratique vous avez tout sur le site internet avec les documents requis il y a une notice très détaillée les choses les plus importantes finalement c'est d'avoir un protocole suffisamment détaillé et puis vous pouvez nous soumettre aussi quelques publications permettant de bien comprendre le contexte dans lequel tout ça se passe mais je ne vais pas détailler tout ce qui concerne la fiche d'identification pour qu'on ait le temps d'échanger un peu par la suite voilà donc une fois que vous nous avez déposé tout ça un rendez-vous vous est proposé vous pouvez donc c'est un rendez-vous avec les services de la HHS vous pouvez venir avec des experts cliniciens de votre côté des experts méthodologistes et c'est un échange sur les questions qui sont posées donc c'est important en amont d'avoir bien listé toutes les questions que vous vous posez sur la mise en place de ce projet clinique que vous souhaitez soumettre à la HHS et ça va vous permettre d'identifier des questions que vous n'auriez pas anticipées puisqu'on a une approche assez systématique alors ces échanges c'est important de le rappeler non imposables ils sont confinanciels et gratuits c'est à dire que c'est non imposable on ne vous fera jamais le reproche de ne pas suivre ou ne pas avoir fait complètement ce qu'on aurait pu vous dire après on gardera pour nous dans le cercle de la rencontre ce qui aura pu être dit on n'en prend pas état dans la commission et donc on vous demandera vous aussi également dans le dossier qui aura pu être déposé par la site de ne pas en faire état puisque c'est quelque chose qui doit rester confidentiel et qui est gratuit par contre la seule chose qui est importante à bien comprendre c'est que dès le départ la rédaction d'un compte rendu est à votre charge et à nous adresser sous 10 jours alors ça nous permet aussi d'aller plus vite dans le traitement des demandes et puis ça nous permet aussi de nous assurer que vous avez bien compris les préconisations qu'on a pu faire lors de l'échange diapositive suivante donc là vous avez je ne veux pas le détailler j'ai mis le lien et un QR code pour que chacun me permette de retrouver parce que ce n'est pas toujours facile à retrouver sur le site de l'HAS où se situent les documents dont je vous ai parlé diapositive suivante dernière partie les rendez-vous pré-dépôt donc ce sont des rendez-vous qui sont organisés sur les demandes qui peuvent être faites par les industriels et les porteurs de projets avant le dépôt d'un dossier donc là on n'est plus du tout dans la même temporalité le but c'est d'anticiper le dépôt de dossier c'est d'améliorer le dossier que vous allez déposer donc c'est valable on fait des pré-dépôts pour en cas de demande d'accession sur l'IPPR pour la prise en charge transgistante ou le forfait innovation il n'y a pas de problématique l'enjeu c'est optimiser le contenu et la lisibilité des dossiers que vous pouvez nous soumettre et c'est pour éviter effectivement qu'il y ait des défauts de compréhension qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure peuvent être amenés à un échange qui est contradictif pour tout le monde puisque nous on ne peut pas passer votre dossier on vous pose des questions et ça conduit à une suspension de délai dernière diapositive je pense que c'est la dernière on est presque fini voilà donc pour l'organisation du rendez-vous on vous demande juste de remplir ce formulaire et surtout principalement alors c'est un peu pour comprendre comment fonctionne votre produit la technologie et l'encadrer en rouge pour vous insister sur le fait que c'est important pour vous de bien lister les questions que vous vous posez puisque c'est sur la base de ces questions là qu'on peut avoir l'échange le plus productif pour tout le monde mais il n'y a pas de il n'y a pas de compte-rendu dans ces réunions il n'y a pas de conseils en termes de stratégie les discussions sont assez libres je pense qu'on a fini voilà merci beaucoup Hubert Galmich donc on va passer effectivement aux questions alors par contre on n'a pas on va pas avoir le temps en fait de vous donner la parole à tout le monde ce qu'on va faire c'est qu'on va retransmettre nous-mêmes en fait les questions première petite question concernant le timing d'évaluation de la part de David Picmal d'Acobion concernant le timing d'évaluation et la période électorale à venir doit-on prévoir certains retards ? non il n'y a pas de retard à part s'il y avait une problématique politique particulière mais je n'en vois pas il n'y a pas de lien entre l'évaluation des produits de santé il n'y a pas d'arrêt de l'inscription des produits en période électorale particulièrement il n'y a pas donc non question suivante de Guillaume Collineau le top départ de la demande de remboursement est lié à l'obtention du marquage DM ou la demande peut-elle être anticipée à partir du moment où la demande marquage DM est initiée officiellement ? le T0 côté inscription remboursement c'est quand vous avez déposé un dossier qui est complet au CEPS et à la HAS vous déposez le même dossier je n'ai pas détaillé mais c'est le T0 c'est quand le dossier est complet c'est le même dossier que vous déposez mais deux fois au comité économique et à la HAS et quand ce dossier est complet concernant les parties du CEPS et les parties HAS alors question d'un spectateur anonyme comment connaître la référence du ASA pour une pathologie donnée ? alors ça c'est selon les données de la science il n'y a pas de référence et les ASA elles peuvent changer l'amélioration de services attendus je vais vous donner un exemple concret quelqu'un on a parlé d'une prothèse de hanche tout à l'heure pour la énième prothèse de hanche de même type un couple de frottement standard en polyéthylène la personne qui arrive et qui peut ne pas avoir de revendication dit moi c'est la énième prothèse de hanche elle fait comme toutes les autres je revendique une amélioration de niveau 5 c'est à dire une absence de niveau 5 il n'y a pas pas moi il y a quelqu'un qui arrive avec une prothèse de hanche sans 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 et c'est c'est quelque chose qui commence à se c'est quelque chose qui se développe de plus en plus par contre c'est souvent plutôt un impact en ce moment qu'on pourrait qualifier de négatif on voit beaucoup de produits avec beaucoup de déchets ou des produits qui génèrent des piles par exemple pour des produits qui sont utilisés ou des produits je ne vais pas donner de nom de produits particuliers mais qui permettent d'améliorer la cicatrisation des patients et qui des micro-pompes finalement il y a beaucoup de jetables de consommables et donc il est possible qu'à l'avenir la commission prenne en compte le fait que le fait de générer des déchets en excès soit plutôt délétères il y a une cartographie de tout ce qu'on appelle l'impact en relationnel qui a été produit par la HHS il y a maintenant deux ans et qui est à votre disposition si les personnes ça les intéresse c'est quelque chose qui fait partie de l'impact en relationnel des technologies de santé donc si ça devient négatif c'est qu'il y a quand même une prise en compte de cet aspect de l'économie durable oui voilà autre question exacture Fabien qui demandait si on démontre un bénéfice en qualité de vie douleur nombre de complications survie mais qu'on n'a pas réussi à le dimensionner en valeur monétaire peut-on quand même demander un remboursement et dans ce cas comment fixer le montant du remboursement en question on peut tout revendiquer après c'est une question d'argumentation et de qualité de l'argumentation je n'ai pas de réponse précise à donner après je pense que c'est monsieur Astic qui a une question particulière il faut mieux qu'il m'envoie un message d'un mail pour répondre de façon plus précise mais j'imagine que là il ne veut pas en dire trop Philippe Outrebon à Cobillon j'aurais aimé savoir quelle a été la position de la commission et de la HAS de la première demande de remboursement d'un diagnostic de type R7 test alors qu'il n'y avait aucun comparateur à l'époque merci pour l'information j'aurais du mal à lui répondre à répondre sur un dossier précis historiquement des DM logiciels ont-ils déjà bénéficié du forfait innovation ? je ne crois pas alors je n'ai pas parlé ici parce que c'est en cours de mise en place il y a le PLFSS l'année dernière qui a mis en place deux mesures particulières de financement pour les DM qui touchent les DM les dispositifs concernant la télésurveillance pour tout ce qui est de la télésurveillance il va y avoir la mise en place d'une liste de prise en charge pour les dispositifs médicaux spécifiques télésurveillance et les DM numériques qui seront touchés et puis il y a une modalité d'accès anticipée pour les dispositifs médicaux numériques qui va être aussi mise en place mais là pour l'instant j'invite chacun à lire la loi de financement pour l'assurance maladie 2022 et sur l'article 36 puisqu'on n'a pas les décrets d'application donc tant qu'on n'a pas les décrets d'application on parle de choses assez théoriques mais pour l'instant en forfait innovation il n'y a pas encore eu mais il pourrait s'il n'y a pas de limite l'important c'est d'être un DM ce n'est pas le statut numérique ou pas qui est important mais potentiellement ces produits là sont peut-être éligibles le produit dont il est question c'est éligible à cette prise en charge des DM numériques anticipés pour voir le décret qui va sortir autre question de David Picmal sur le forfait innovation l'évaluation de la prise en charge transitoire étant plus rapide que le process du forfait innovation peut-on initier les deux évaluations puis arrêter là en fonction des résultats de l'autre alors je n'ai pas été clair parce que les deux ne peuvent pas aller ensemble le forfait innovation si vous n'avez pas encore l'étude la prise en charge transitoire il faut déjà avoir une étude et elle est en cours elle est quasiment finie donc c'est pas on ne peut pas demander les deux ce ne serait pas cohérent d'accord le dépôt de dossier forfait innovation avec ou sans marque HCE peut-il être fait en parallèle du marque HCE ah bah oui il n'y a pas de les deux sont paliers finalement j'ai un exemple qui est célèbre d'un cœur artificiel dont tout le monde a entendu parler qui commence par un C ils ont obtenu un avis favorable pour le forfait innovation et depuis ils ont eu le marque HCE ils avaient déposé avant le marque HCE ils ont eu un avis favorable pour cette étude qui a été mise en place dans le cadre du marque HCE qui leur pose déjà d'ailleurs soucis mais ils ont eu le marque HCE après avoir obtenu un avis favorable de la HAS pour la mise en place de l'étude destinée à avoir le forfait innovation il y a une durée limite d'ailleurs pour cette étude oui parce qu'il faut que l'étude elle soit faisable donc en gros c'est des études qui doivent durer un à deux ans maximum et quand je dis un à deux ans c'est un an peut-être de recueil de recueil des données et un suivi après sur un an ça dépend un peu l'étude elle est prévue pour être pour s'étaler sur un à deux ans maximum pour qu'au bout de deux à trois le dépôt puisse se faire d'accord Patrick Lallouette comment formuler la demande de remboursement sur un DM qui équipe un patient en ambulatoire et qui est loué pendant l'usage ça à ce moment là c'était plutôt il pense à une prestation c'est plutôt mais ça n'empêche pas on dépose l'inscription un dossier de demande d'inscription pour un produit avec une prestation qui sera à côté détaillée mais il y a intérêt à bien détailler dans le dossier la place du prestataire ce qu'on appelle le PSDM le prestataire service distributeur de matériel qui aura une place ça peut être le pharmacien en certains cas le pharmacien d'officine mais il faut bien détailler mais il faut bien détailler la place qu'aura ce PSDM dans cette procédure de location mais ça n'empêche pas de déposer un dossier c'est ce qui existe par exemple pour toute l'oxygénothérapie à la LPP elle est prise en charge au travers de ces prestations les fabricants de concentrateurs portables mobiles ou transportables d'oxygène déposent un dossier pour inscrire leur produit qui est ensuite mis à disposition au travers des prestations qui sont mises à disposition par les prestataires dont je vous parlais alors moi j'avais deux autres questions la première c'est on a beaucoup de typologies de produits ou de services apportés aux patients ou au corps médical développés comment est-ce qu'il y a entre une solution qui est une assistance aux cliniciens ou aux chirurgiens entre un diagnostic sur une pathologie délivrée aux patients ou une thérapie est-ce qu'il y a une différence dans l'appréciation du dossier et sur les modalités de remboursement où on reste sur une évaluation du bénéfice médical apprécié de la même manière que ce soit un diagnostic ou une solution thérapeutique ou une assistance à un chirurgien alors ce que vous appelez une assistance à un chirurgien c'est potentiellement plus quelque chose qui va être intégré à l'acte et qui n'est pas forcément destiné à être financé en plus au travers de la liste de produits prestations remboursables ou alors ça peut être financé au travers de ce qu'on appelle le titre 5 pour les dispositifs médicaux dits non-invasifs mais les personnes qui ont des dispositifs de cette nature-là qui sont une aide finalement aux professionnels je vérifierai d'abord que le produit est bien éligible à la LPPR et la liste en sus avant de me lancer dans un dossier et pour ça j'irai voir la DSS qui est un peu le gardien du temple au ministère de la santé qui permettra de dire oui ce produit-là il a vocation à être financé sur la liste des produits prestations remboursables ou pas ou sur une autre nomenclature après c'est plus difficile mais ce que vous évoquez entre les produits de nature plutôt thérapeutique ou diagnostique l'évaluation n'est pas la même finalement les données attendues ne sont pas les mêmes mais ça dépend beaucoup du contexte médical c'est plus le contexte médical et le besoin médical auquel le dispositif répond qu'ils ont pour moi à prendre en compte j'avais une dernière question on parle beaucoup et de plus en plus de médecine personnalisée qui peuvent engendrer en fonction du profil du patient en fonction de son stade de maladie en fonction de de comment dire de différents critères qui sont vraiment personnalisés au contexte propre du patient sur un même médicament est-ce qu'aujourd'hui on va vers une appréciation du remboursement qui peut être différente en fonction du contexte sans question on ne pourra pas avoir une appréciation pour chaque patient les populations cibles des dispositifs sont déjà très petites potentiellement dans certains cas c'est quelque chose qui est déjà pris en compte quand la commission elle évalue en particulier des dispositifs qui sont destinés à la prise en charge du handicap je pense en particulier à des mains artificielles des prothèses artificielles de membres pour lesquelles il y a une variété une infinie variété de produits permettant de prendre en charge même si c'est un seul et même produit de base mais il y a une infinité de modules de modulations dans ce produit ça permet de prendre en charge beaucoup de handicaps différents et qui soient différents sur ce qu'on appelle le projet de vie du patient donc on a déjà une prise en compte de cette variété ou alors on a des endoprothèses aortiques abdominales qui sont quasiment maintenant faites sur mesure avec le sur la base d'une imagerie d'un scanner du patient donc c'est la prise en charge de ces patients là elle est possible elle est appréhendée dans l'évaluation par la commission pour peu qu'elle ait les données qui soient le reflet du mode d'utilisation du produit quand je vous parle de cette endoprothèse à l'art x-mesure c'est qu'on a des études qui montrent l'intérêt de cette endoprothèse qui a été implantée sur x 4 patients aussi plusieurs centaines en prenant en compte cette diversité que les endoprothèses elles étaient toutes différentes finalement elles répondaient à l'anatomie de chaque patient donc au travers de ça oui il y a une une prise en charge et une elle est quasiment sur mesure mais après l'évaluation elle c'est autre chose l'évaluation n'est pas sur mesure elle est faite en fonction d'un besoin qui est commun de tous ces patients d'avoir soit la compensation d'un handicap ou la restauration d'une fonction ou le traitement d'un problème pathologique je ne sais pas si ça répond à la question que vous posiez écoutez très bien je ne sais pas je pense qu'il n'y a plus de questions on a bavillé l'ensemble des questions qui étaient posées je remercie donc nos trois intervenants Sophie Ballant Hubert Galmich et Elodie décidément c'est Elodie Ballant et Sophie Ballant ce que je vous propose peut-être c'est si vous avez un dernier conseil peut-être à prodiguer aux entrepreneurs que nous avons aujourd'hui qu'ils soient en début de parcours c'est-à-dire début de développement de l'innovation sur la manière d'anticiper et d'appréhender ou peut-être plus proche de cette phase du processus d'enregistrement je vous laisse la parole un instant on pourra peut-être un mot de conclusion chacun alors Sophie Bram moi je crois qu'on l'a on l'a beaucoup dit mais l'anticipation est très importante après on peut anticiper à n'importe quel stade les les étapes d'après donc il faut il faut vraiment anticiper au maximum les phases suivantes pour les appréhender dans les meilleures conditions je pense que ça c'est le mot de la parole le bon moment pour commencer à se poser la question peut-être du coup je continue le bon moment ça peut être au tout début aussi vous savez qu'on a une idée savoir si déjà on répond bien aux besoins de l'environnement de l'environnement d'utilisation et pour pouvoir prévoir le développement qui va correspondre aux besoins du marché pour être performant et avoir finalement la visibilité de toute la stratégie derrière après à chaque étape il y a d'autres choses qui arrivent mais dès le départ c'est pas mal ça peut être une bonne chose Elodie donc c'est un peu ça le plus tôt et sera le mieux dans cette logique d'anticipation et pour pouvoir bien anticiper je pense qu'il faut aussi savoir mobiliser les bons acteurs et enfin aller chercher la bonne expertise là où elle est et surtout aussi comme ce soit la HAS ou des cabinets spécialisés et surtout se confronter à ses clients et à ses utilisateurs et savoir ce qu'ils attendent quels sont leurs besoins parce que comme on l'a vu tout en découle en fait en termes de performance de développement clinique de possibilité de remboursement de possibilité de prix et c'est vraiment le point d'entrée je rebondis derrière vous d'ailleurs Aurobiomède et là aussi pour vous accompagner en fait dans cette réflexion avec nos partenaires cabines et experts et avec également les agences de santé et l'HAS notamment Hubert Gamisch un dernier mot oui je ne vais pas répéter effectivement le besoin d'anticiper je pense qu'il faut que chacun ait bien conscient ce qui est important surtout aujourd'hui c'est que comme la commission quand on cherche à obtenir le remboursement au travers d'un dossier qu'on peut être amené à déposer à l'HAS le matériel qui est indispensable c'est les données cliniques et ces données cliniques elles sont tellement compliquées difficiles à obtenir il faut protocoliser dès le début et il faut vraiment dès qu'on commence à avoir un échange entre un ingénieur qui a une bonne idée un clinicien qui a posé le cas d'usage la problématique il faut essayer dès qu'on a le concept dès qu'on a l'idée il faut protocoliser essayer d'organiser la récolte de la preuve pour justement anticiper derrière les étapes qui vont suivre et éviter d'avoir une diffusion sauvage de la technologie qui peut être géniale mais qui mal évaluée va ne pas être bien valorisée par la suite donc il faut bien anticiper ces étapes-là par un moyen d'une organisation de la récolte de la preuve et du matériel clinique c'est absolument capital d'ailleurs on a beaucoup d'entreprises qui sont dans le développement de leur innovation vous conseillez d'aller vers le forfait innovation ça dépend ça dépend un peu mais oui le forfait innovation c'est quelque chose qui s'est destiné à des pathologies à des technologies par exemple de rupture et des technologies très innovantes vous avez vu les critères mais à partir du moment où les produits sont éligibles avec l'étude elle est bien ficelée c'est l'autoroute directe pour le droit commun derrière il n'y a pas de raison que si vous avez l'HAS qui a donné un avis favorable que l'étude a été financée si l'étude est probante derrière c'est l'assurance d'obtenir un remboursement derrière il n'y a pas de doute mais il faut avoir très rapidement bien conçu la bonne étude pivot et c'est très intéressant en particulier quand on a des produits qui sont coûteux parce que là c'est le produit qui avait pris en charge par l'assurance maladie le recueil de l'organisation du reste de l'étude va être à la charge de l'entreprise mais c'est le produit lui-même donc quand on a un produit qui coûte plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros ça peut être très intéressant d'avoir sa prise en charge d'assuré ça modifie considérablement le profil de recueil et de financement c'est pas la même chose c'est très clair donc oui merci merci beaucoup à vous trois vous pourrez retrouver en fait puisque la session d'aujourd'hui a été enregistrée vous pourrez retrouver donc les présentations et revenir effectivement sur les éléments qui ont été proposés par nos intervenants n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à revenir vers nous et on les fera passer auprès des intervenants pour essayer d'y répondre et encore une fois nous sommes aussi à vos côtés pour vous accompagner dans ces réflexions avec nos partenaires donc n'hésitez pas à revenir vers l'équipe Eurobiomède et à nous solliciter sur ce plan là voilà merci beaucoup à tous et je passe la parole à Salim pour un dernier mot oui merci merci à tous les participants merci à nos intervenants pour ces présentations j'aimerais quand même avant de vous quitter vous rappeler au fait d'une véritable opportunité donc au sein du pôle Eurobiomède celle de l'action Diag j'en ai parlé tout à l'heure donc c'est une action qui est destinée aux acteurs du diagnostic que ce soit du diagnostic in vitro ou autre qui sont enfin qui ont des besoins d'accompagnement sur les certifications donc sur le marqueur CE ou sur les demandes de remboursement de prendre contact avec nous pour présenter un dossier de candidature l'action en fait a un avantage d'un accompagnement technique avec nous avec nos partenaires experts mais surtout c'est financé avec une prise en charge qui peut arriver enfin qui peut être conséquente donc arriver à 45% de prise en charge plafonné à 11 000 euros de subvention donc les délais de dépôt c'est le 15 mars prochain donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour avancer sur le sujet et puis je vous remercie à tous et je vous dis au prochain webinaire merci beaucoup au revoir merci à tous bonne soirée au revoir au revoir au revoir et je vous remercie